Musique Oyez, oyez, braves gens ! De tout temps, l'histoire a été parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti ! Musique Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous fait partir à la dérive. Et c'est « aller à volo ». De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que vous allez irrémédiablement à votre perte. Par exemple, « Avant tout allait très bien, ma vie était à long fleuve tranquille. Puis un jour, je me suis marié et ma vie est partie à volo. » Et d'où vient cette expression ? Musique L'expression nous vient du Moyen-Âge et plus exactement, elle remonte au XIIe siècle. À cette époque, le mot « veau » désignait une vallée, comme dans l'expression « aller par monts et par veau » qui date de la même époque. « Aller à veau » désignait « aller vers la vale » en suivant la pente, en suivant l'eau. « Aller à volo », c'était « aller au fil de l'eau » en suivant le courant. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que cette expression a pris son sens figuré. Quelque chose qui part ou qui va à volo, c'est quelque chose qui est emporté par le courant et que l'on ne peut pas maîtriser. Et voilà d'où vient cette expression. Musique Partir à volo en quelque sorte, c'est ne pas maîtriser la situation. C'est partir en cacahuètes. C'est partir en sucette. Ou encore, excusez-moi l'expression, c'est partir en couille. Mais alors, si quelqu'un sombre dans l'alcool, est-ce qu'on peut dire qu'il est parti à volo ? Et si c'est un électricien qui se fait emporter par le courant, peut-on dire que lui aussi est parti à volo ? Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501